Je suis ravie de vous accueillir en ce début d'année. Je ne vous cache pas que j'étais un peu surprise que le lancement de l'évaluation démarre maintenant, puisque nous on s'attendait plutôt à 2023, mais on a fait le choix de rebondir et de réinverser tous nos calendriers et d'inviter Thibaut Desjoncaires, que nous avions fait venir pour des temps de formation, je crois que c'était en 2018, au moment de l'évaluation à mi-parcours. Thibaut est fondateur du cabinet Puricité et très expert des politiques publiques, sociales et de l'évaluation. Il évalue surtout de très gros programmes et bravo, parce que j'ai cru comprendre que vous alliez évaluer les JO, c'est ça ? En 2024, c'est quand même des gros programmes, ou Erasmus+, aussi. Et puis, la politique de la ville qui connaît bien depuis très, très longtemps. Et donc, c'est plutôt un honneur pour nous de t'accueillir pour le sujet des contrats de ville en région Centre-Val-de-Loire. Voir d'où on part, effectivement, puisqu'il y avait déjà eu un gros travail de fait qui s'est terminé plutôt en 2019 pour beaucoup. Donc, pour nous, c'était encore assez récent. Parmi l'auditoire, il y a pas mal de gens qui étaient là en formation. Puis, il y a plein de nouveaux, des nouveaux qui ont déjà évalué ou pas. Il y a des nouveaux élus aussi, des nouveaux conseils citoyens. Donc, la séance d'aujourd'hui, et je regrette de ne pas l'ouvrir avec aussi Najab, qui est le responsable politique de la ville de la DRETS, avec lequel on organise cet événement. Mais il était absent, donc il a accepté qu'on l'organise parce qu'il ne fallait pas perdre de temps. Et donc, là, c'était l'idée d'avoir une lecture commune de ce qui est attendu, donc plutôt par l'État, mais aussi pour les collectivités, les conseils citoyens. Et à travers l'expertise de Thibault, qu'on puisse avoir une forme, je dirais, de culture générale de l'évaluation et qu'on se mette tous en mouvement dans le même sens et dans les meilleures conditions, parce qu'il va falloir optimiser le temps. On ne se noie pas dedans parce que ça pourrait être le risque. Donc, Thibault va nous expliquer, en fait, en peu de temps, puisque c'est deux heures et demie, mais il fallait que ce soit aussi bref pour qu'on puisse avoir assez de monde, à la fois l'intérêt d'y aller, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut traîner les pieds ou au contraire, est-ce que c'est une bonne occasion pour y aller et dans quelles conditions ? Et du coup, voilà, le comment y aller. Il y a plusieurs situations. Vous savez, il y a les grandes villes, les plus petites villes qui ont moins d'ingénierie. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus constituées, d'autres qui le sont moins. Il y a des histoires locales qui ne sont pas les mêmes. Et donc, la question, c'est d'aujourd'hui se dire finalement comment y aller. J'espère que cette séance, du coup, va être profitable à toutes et tous. Et puis, on se reverra, en vrai, peut-être même, j'espère, avant la fin de l'évaluation, on verra comment vous accompagner dans cet exercice qui est ambitieux et qui peut être tout à fait passionnant. Donc, on voudrait plutôt miser sur le côté passionnant et remobilisateur de ce temps de l'évaluation. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être le plus percutant, le plus opérationnel, le plus utile possible, avec l'idée qu'il n'y a pas une évaluation, mais des évaluations, il n'y a pas un protocole, mais des protocoles, et qu'il y a plein de façons de le faire, y compris même quand il y a une instruction ministérielle. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça peut se faire. Probablement que certains d'entre vous sont déjà partis à l'assaut de la rédaction d'un cahier des charges ou à l'assaut d'un référentiel ou d'un protocole. Donc, on va en parler et puis après, je vous donnerai plein de petites recettes qui peuvent vous aider à franchir la ligne avec une évaluation qui soit pleinement utile pour le couple et ta collectivité, pour l'ensemble des partenaires signataires, pour les élus, pour porter encore davantage cette question des QPV et puis pour les habitants, évidemment, puisque c'est le sujet qui nous habite. Je vais prohiber pendant ces deux heures toute vision théorique de l'évaluation. Je vous en ferai grâce. Plutôt revenir sur les grands enjeux, l'instruction en résumé pour ceux qui ne l'ont pas lu et puis pour ceux qui l'ont lu, ce que moi, j'en retiens. Après, je vous dirai un peu comment rendre l'évaluation utile et les questions à se poser. Je vous aiderai à faire les bons choix. Si vous avez déjà fait vos choix, soyez aise de les partager ici. Et puis, quelques tuyaux, recettes, pièges. J'ai eu l'honneur de mener un certain nombre d'évaluations de CUCS, contrat de ville, PRE, ASV, cité éducative, cité de l'emploi désormais. Et comme d'autres, je me suis planté. Et puis, comme d'autres, j'ai réussi. Donc, peut-être quelques idées pour passer sans encombre cette étape, cette démarche. Voilà. Et puis, le petit « ça commence demain », là, en bas à gauche, c'est simplement de se dire que si jamais certains d'entre vous attendaient aujourd'hui pour se lancer, eh bien, j'ai préparé un petit peu, à, si vous voulez, à Badé-Becom pour… Si demain, vous vous démarrez à 9h et vous vous dites « Allez, je me lance dans l'évaluation, il faut que j'y aille », je pense que ça peut être important, utile qu'on y aille. Et je veux m'y mettre avec probablement des ressources limitées. Eh bien, je vous dirais un peu comment faire. Un petit mot de ce qu'il faut se présenter, forcément. Donc, nous, notre métier, c'est l'évaluation de politique publique. Et de projet, on existe depuis 20 ans. Et sur les thématiques sur lesquelles on travaille particulièrement, c'est l'insertion, formation, emploi, les luttes contre les exclusions, toutes les questions de mal logement, notamment, l'éducation jeunesse, les questions de citoyenneté et de prévention de la délinquance, et puis les questions de la cohésion sociale urbaine et de la politique de la ville, qu'elles soient exercées dans des dispositifs transversaux comme les contrapils ou sur des sujets beaucoup plus thématiques. Et puis, on a des expertises méthodologiques. J'en parle parce qu'on va parler tout à l'heure de la mesure d'impact. J'éluderai pas le problème. Enfin, qui peut être un problème. C'est pas forcément un problème. Et d'autres sujets qu'on peut vous opposer quand vous viendrez avec vos conclusions d'évaluation, que c'est pas assez scientifique, que c'est pas assez quantitatif, que c'est pas assez… Voilà. Tout le monde peut être amené à critiquer une démarche d'évaluation, surtout ceux qui ne sont pas associés en amont. Donc, on reviendra sur les questions de méthode et comment faire en sorte que l'évaluation ne fasse pas taire les détracteurs, parce qu'on ne peut rien faire contre des détracteurs, mais plutôt prennent en compte les remarques, les critiques qui sont traditionnellement faites à l'évaluation et s'appuient dessus. Voilà pour la petite présentation que je voulais faire. Et puis, sachez que sur la politique de la ville, on travaille à la fois sur des contrats de ville. C'est ce que j'appelle moi les dispositifs ensembliers. C'est pas les plus faciles forcément à évaluer. On y reviendra sur des dispositifs thématiques, sur des expérimentations dans les quartiers. En ce moment, on parle beaucoup d'insertion par le sport, mais on parle aussi beaucoup de prévention spécialisée, on parle beaucoup des bataillons, on parle beaucoup de tremplin à saut pour ceux qui ont vu atterrir sur leur territoire. Les appels à projets des opérateurs nationaux. On travaille sur les mesures d'impact social. Donc là, c'est plutôt les évaluations embarquées au sein des projets et plein d'autres choses qu'on fait, et notamment ce type de formation. Et puis, quelques exemples, parce qu'il faut bien donner des exemples. Donc, ça va de l'évaluation de la PRU. Et ce n'est pas pour gonfler les muscles, parce que là encore, il y a ces exemples, ces références au fil des années. Encore une fois, il y a des rapports qui ont calé des tables. Il y a des rapports qui ont été extrêmement utiles et dont je suis particulièrement fier, non pas du livrable, mais du processus de la collaboration, etc. Et puis d'autres qui ont été plus difficiles, plus K1K, plus on sent que la mayonnaise ne prend pas, que le portage n'y est pas, que l'évaluateur n'est pas au niveau, peut-être aussi. Enfin, en tout cas, il faut savoir se remettre, et c'est tout la difficulté du job, c'est se remettre en question à chaque fois, et c'est aussi son intérêt. Voilà. Et donc, c'est extrêmement variable et ça va sur le plan national de l'évaluation du service national universel, dont aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'il se tourne largement beaucoup plus vers l'EQPV, à l'évaluation d'une cité éducative à Poissy ou à La Mousse. Alors, je voudrais penser par vous mettre un peu dans la boucle et puis vous poser deux, trois questions. Alors, comme je n'avais pas envie de faire un k-out, je n'avais pas envie de faire un truc électronique, et puis comme avec la vision, toujours un peu délicat, il y a une chance sur deux ou trois que ça plante, je vous invite à y répondre en mettant à chaque question 1, 2, 3, 4, le numéro de la réponse qui vous va le mieux. Ce n'est pas très anonyme, mais tant pis, sachez que je ne regarde pas, je voudrais juste voir comme ça, quand ça défile vos réponses, quelles sont les grandes tendances par rapport aux questions que je vais vous poser. Donc, je vous pose quelques questions, et puis veuillez accepter le caractère très simpliste du comptage, non scientifique, comme on dit, mais j'ai besoin de savoir un petit peu où vous en êtes, tout de go, là, pour avoir une image un peu globale. Donc, première question, je vous la pose, réponse 1, vous tapez 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Votre état d'esprit vis-à-vis de l'évaluation du contrat de ville ? Première question, vous êtes en panique et je ne sais pas comment m'y prendre. 2, je suis nerveux, l'évaluation s'est risquée. 3, je suis content, on va pouvoir se poser et réfléchir. 4, je suis interrogatif, comment faire ? 5, j'ai une grande question, comment trouver le temps ? Est-ce que vous pouvez, comme ça, là, pour ceux qui veulent ? En plus, je pourrais prendre le fil conducteur, le copier-coller, je vais demander à mes collègues de Ville au Carré de le faire, et puis, comme ça, je vois des 4, 5, des 3, 4, 5, et je vois qu'il y en a plein qui sont aussi 3 et 5, 4 et 5. Interrogatif, je vois beaucoup de 5, je vois beaucoup de 3 et 4, donc peu de personnes nerveuses, ce qui est plutôt pas mal. 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, ok, merci de vous jouer le jeu. Bien, super. Et puis, je n'ai pas dit, mais un petit bonjour à ceux que je connais, que j'ai croisés par le passé. Bon, il y a beaucoup de 3, 4, 5, donc ça me rassure. Les contents… Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de nerveuses, il n'y a pas de panique, donc c'est plutôt pas mal. Et je vois beaucoup de 3. Franchement, je vais en parler, aborder l'évaluation en étant content, c'est plutôt une bonne chose. Après, ce n'est pas content comme dans la cité de la peur, et puis un content un peu niais, mais c'est un content, c'est une opportunité, comme c'est en tout cas, c'est le sens que je voulais évoquer. Voilà, je vois aussi beaucoup de 4 et 5 et de 5, notamment, comment trouver le temps. Donc, sachez qu'on va parler de ce temps-là, vous avez vu les contraintes de l'instruction, vous êtes censés finir le rapport, en tout cas finir la démarche fin juin, même si une tolérance semble acceptée, mais en tout cas, je vais vous dire aussi comment utiliser votre été, en prenant quand même vos vacances, mais pour reposer la sauce et boucler les choses pour le début de septembre. Bref, la question des moyens à y consacrer, et je ne parle pas des moyens en externalisation, parce qu'il y a autant de travail, si non plus en interne et en externe, ou en externe, à vous de faire le dosage que vous souhaitez, mais la question des moyens, de caler le temps qu'il faut pour faire les choses sérieusement, est un sujet clé. Donc, on y reviendra, et je vous dirai un petit peu quel temps il faut disposer, à minima, même si le à minima, c'est que moi qui fixe cette jauge, et donc c'est extrêmement dangereux. Deuxième question. Vous en êtes où ? Alors, s'il y en a qui font un, ils vont parler à d'autres classes. Le rapport est bouclé, je le sortirai en temps voulu. Deux, on avance tranquillement, on va dégainer dans un futur proche. Trois, je réfléchis pour l'instant. Deux, mon côté un peu seul à pas feutrer. Et quatre, je suis aux fraises. Alors, deuxième question, allez-y. Ah, il y a une fraise, il y a une fraise. Super, il y a deux, trois. Je vois beaucoup de deux, trois. Il n'y a pas de un, personne n'a fait son rapport. Alors, déjà, il y a beaucoup de trois. OK, je réfléchis seul. OK, trois, 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 trois. Parfait. Une fraise et des trois. Merci. Bien. OK, donc ça veut dire que si vous êtes dans le trois, l'enjeu pour vous est de passer en deux, c'est-à-dire passer en mode collectif assez rapidement pour s'accorder sur une vision partagée, un périmètre partagé, une couleur partagée. Voilà. Et puis, si vous êtes aux fraises, eh bien, engageons qu'à la fin de la journée, vous le serez un petit peu moins et que vous passiez rapidement, rapidement vers le trois, puis le deux. Quant au rapport couplé, ça, ce sera pour l'après. Continue encore. Or, ce que j'attends, ça, c'est très important pour moi, pour vos retours là-dessus, ce que j'attends de l'évaluation du contrat de ville. Donc, si vous y avez à choisir, une seule réponse, je vous demande une seule réponse. Qu'on analyse ce qui a marché dans ce fichu contrat de ville. Deux, qu'on identifie précisément où sont les quartiers aujourd'hui. Trois, qu'on valorise quelques actions. Quatre, qu'on analyse les nouveaux dispositifs, qu'on mette en débat le sujet large de la politique de la ville. Et six, qu'on réfléchisse collectivement à la stratégie de la prochaine contractualisation. Alors qu'on ne sait pas du tout ni la géographie prioritaire, ni les portes d'entrée thématiques, ni... Il y a deux visées, on y reviendra. Une visée rétrospective. Et la rétrospection, c'est qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ou qu'est-ce qui a moins marché. La deuxième chose, c'est effectivement, dans le rétrospectif, c'est où on en est aujourd'hui, les quartiers aujourd'hui, en 2022, comparativement à 2015, et comparativement à la moyenne, la veau d'une métropole, une commune. Et puis, le troisième point, c'est le point six, c'est d'avoir le temps d'avance, anticipé sur la stratégie de la prochaine contractualisation, et plus largement, et plus largement, sur les enjeux de cohésion sociale et urbaine. On peut sortir de l'idée de la contractualisation, comme vous n'avez aucune idée aujourd'hui de ce qui va se ramer pour les post-contrains de ville. On peut gager, en tout cas, il faut parier sur le fait que l'évaluation fasse progresser la question de la place des quartiers prioritaires dans les stratégies de cohésion sociale et urbaine des communes et de l'EPC. Et ça, pour moi, c'est le sujet-clé. Si vous aviez à choisir une couleur d'évaluation, pour l'instant, on y reviendra, mais est-ce que vous seriez plutôt, genre, je mets le paquet sur l'observation des quartiers, genre, je mets le paquet sur les habitants, on verra comment, conseil citoyen, habitant, etc. Genre, je mets le paquet sur la valorisation, l'exploration d'analyses d'actions clés. Genre, je mets plutôt le paquet sur la mesure d'impact, genre, j'évalue tous les objectifs et je regarde si on les a atteints, ces objectifs. Et le 6, pour l'instant, en toute objectivité, en toute franchise, je ne sais pas. Je n'ai pas de genre. Ce n'est pas si grave. je regarde les chiffres qui découlent. OK. Bon. Beaucoup de 3. Beaucoup de 3. Beaucoup de 2. Très bien. 3 et 5. OK. 2 et 5. Alors, il y a quelque chose qui me ravit et surtout ne vous sentez pas mal si vous avez visé le 4, la mesure d'impact. Pour ceux qui avaient en tête une vraie mesure d'impact, je vais vous faire un petit peu déchanter. On va dire ça. Après, je vais faire en sorte qu'on se rapproche le maximum de la mesure d'impact. Si vous voulez, vous pourrez appeler ça une mesure d'impact. Mais, en d'autres termes, je déconseille à la fois l'appellation, je déconseille de s'aventurer sur l'aspect mesure, notamment sur les contrats de ville. Et je vous proposerai d'autres manières de faire. OK. Donc, on va parler de la base et on va attaquer le contenu de l'après-midi avec cette idée clé que l'évaluation des contrats de ville, vous êtes passé par l'évaluation à mi-parcours. Vous avez vécu des fortunes diverses avec cette évaluation à mi-parcours. Certains ont trouvé ça génial, donc ont trouvé ça très frustrant. Donc, d'autres ont fait un travail minimum et d'autres ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, on vous dit très, très peu de temps, finalement, après les PERR. Très peu de temps après, on vous dit, faites une évaluation finale. Et donc, le premier sentiment, alors que la fin est pour 2023, c'est de dire, c'est un peu tôt. Comment peut-on tracer des impacts alors que les impacts sur les quartiers, ça se produit très longtemps après l'intervention ? Et donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette évaluation finale ? Alors que tout le monde s'accordait pour dire, je ne sais pas si vous êtes tous dans cette idée, que l'évaluation à mi-parcours, elle était bien plus utile parce qu'elle permettait de changer la donne, de s'améliorer. Et tant qu'il était justement encore temps, il était possible de faire des progrès et l'évaluation à mi-parcours devait contribuer à justement améliorer l'efficacité et la pertinence de l'intervention partenariale, notamment sur la mobilisation du droit commun. Donc aujourd'hui, les interrogations, elles sont extrêmement importantes parce que, un, il n'y a pas la prochaine contractualisation, deux, il n'y a pas la prochaine géographie prioritaire et trois, écoutez, l'évaluation finale, en fait, est-ce que ce n'est pas un peu finalement, c'est trop tard ? Nous, ce qu'on entend dans les territoires, c'est, bon, il faut la faire, on va la faire, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est préparer l'avenir. La vision rétrospective intéresse moins que la vision instrumentale de l'évaluation qui est d'améliorer les programmes. Donc, l'idée, c'est en faire un truc gagnant, en faire un truc utile, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième idée, c'est comment caser ça dans un agenda déjà bien fourni avec un certain nombre de rencontres, avec un certain nombre de nouveaux dispositifs, avec un certain nombre de choses qui sont déjà existantes, des programmations qui sont en cours, bref, alors qu'on n'avait pas plus de temps, pas plus d'ingénierie et qu'il faut pourtant le faire. Je vais quand même revenir sur ces évaluations, ce contexte et ces évaluations à l'UTA. D'abord, la première chose, c'est, je vais revenir sur la situation-là, mais aujourd'hui, quand vous allez dans les têtes, nous, on est en prise avec, on est en prise, c'est-à-dire en lien direct avec la NCT, on est en lien direct avec pas mal de territoires. Aujourd'hui, tout le monde, ceux qui se posent la question de comment faire, sachez que tous les sites aujourd'hui, en contrat de ville, se posent la question, c'est comment on va faire. Deuxième, effectivement, Ivan, je crois que c'est Ivan, c'est tôt, le contrat de ville est prolongé jusqu'en 2023, donc il y aura une année qui ne sera pas analysée, de fait, mais ça, ce n'est pas grave. Sans une année, ce n'est pas si grave. Ce qui est plus embêtant, c'est d'analyser, en soi-disant, des résultats à plus moyen, long terme de l'intervention partenariale, alors que vous n'avez pas le laps du temps pour le faire. Mais s'il vous manque une année de programmation, ça, ce n'est pas si grave. Ça, c'est du bilan à la rigueur et vous n'aurez peut-être pas 100 % de l'image, mais vous aurez une grande partie de l'image 2015-2021, ce n'est déjà pas bon. Première chose, donc tout le monde râle. Ça râle sur le timing, ça râle sur un exercice avec une instruction qui est trop souple, même si l'instruction avait été plus rigide, ça aurait râlé parce qu'on vous aurait dit comment faire, alors que l'évaluation, normalement, c'est un espace aussi de créativité territoriale. Bref, en tout cas, tout le monde s'y met en ce moment, les réflexions sont en effervescence, les contrats de ville, pardon, les cahiers des charges pleuvent dans tous les sens. Bref, c'est l'effervescence à tout crâne. Deuxième chose, autant, jusqu'à là, tout le monde hésitait. En décembre de mémoire, avant la circulaire, il y avait deux territoires. On a eu une veille d'appel d'offres. On est externalisé, il y avait deux territoires qui étaient partis. C'était des gros territoires. Aujourd'hui, tout le monde s'y met, y compris les petits sites. Et puis, c'est accompagné cette réflexion d'une certaine angoisse. C'est à quoi ça peut servir. En gros, on est en fin, en fin de contrat. La mobilisation du partenariat, elle s'étele un peu. Tout le monde s'inquiète un peu. Comme à la fin des Cux ou à la fin des contrats de vie à l'époque, c'est, mais est-ce que ce n'est pas la fin de la politique de la ville ? Tout le monde se dit, mais est-ce que ça vaut le coup si c'est la fin des crédits spécifiques ? Si c'est la fin de la ville, ça se trouve, il n'y aura plus rien derrière. Ça fait 40 ans que ça existe, la politique de la ville. On ose espérer que ça se poursuive. En tout cas, certains osent espérer que ça se poursuive d'une manière ou d'une autre sur des thématiques qui restent à définir, sur une géographie prioritaire qui reste à définir. Mais aujourd'hui, le sentiment, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir de l'argent, des moyens, des ressources, alors qu'aujourd'hui, sur les quartiers, il y a de nouveaux dispositifs, il y a de gros enjeux, etc. Bref. Et puis, comme il y a les déçus de l'évaluation, ce qui est normal, eh bien, il y a certains qui se disent il y a beaucoup de Cali, personne ne croit trop au Cali, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pousser le bouchon, est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement à faire que de l'observation des quartiers ? Finalement, regardez, si je fais court, ceux d'entre vous disent on va faire de la mesure d'impact. Vous n'avez pas tout à fait tort. La mesure d'impact, ce serait de dire en quoi le contrat de ville a-t-il permis de réduire les inégalités territoriales socio-spatiales dans votre commune, dans vos quartiers ou à l'échelle de votre PCI ? Ils n'ont pas tort ceux qui disent ça. Pourquoi ils n'ont pas tort ? Parce qu'en fait, le contrat de ville, c'est les crédits spécifiques et c'est la mobilisation du droit commun. En gros, le contrat de ville, le vrai périmètre du contrat de ville, c'est toutes les politiques publiques qui concourent à la réduction des inégalités socio-spatiales. Donc, en gros, un bon contrat de ville, un bon contrat de ville, c'est celui qui permet, grâce au crédit spécifique et surtout, grâce à la mobilisation du droit commun, à inverser la tendance des inégalités socio-spatiales croissantes. Alors, on verra que ce n'est pas si évident qu'il y a des stratégies de peuplement qui font que les populations se renouvellent, que quand elles trouvent ou qu'elles ont des trajectoires positives, elles s'en vont des quartiers, etc., que ce soit assumé ou pas. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. mais il n'empêche qu'une mesure d'impact, dire que moi, je regarde simplement l'observation des quartiers, je regarde comment ils ont évolué dans le temps, finalement, finalement, eh bien, pour me dire et pour dire aux partenaires, pour analyser avec les partenaires si le contrat de ville a été efficace, eh bien, je peux regarder, je peux faire juste de l'observation des QPB, si ça va mieux par rapport au reste de la métropole ou le PSI, eh bien, ça veut dire qu'on a été bon. Si ça ne va pas mieux, ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Bon, alors ça, c'est vite dit, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, parce que la mobilisation du droit commun, ce n'est pas parce qu'on la mobilise, qu'on territorialise mieux, qu'on adapte, qu'on concentre davantage des efforts sur les QPV que ça se traduit par forcément une baisse des inégalités. Il y a un tel facteur contextuel qu'on peut avoir des très bons contrats de ville, des contrats de ville très efficaces avec des partenaires très mobilisés et pourtant, et pourtant, toujours des QPV à la traîne et des écarts de dynamique, des écarts de développement qui n'ont pas bougé. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des rapports de la Cour des comptes qui disent que la politique de la ville, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas parce que les QPV sont toujours à la traîne, ont toujours des indicateurs de coopérisation qui sont toujours aussi bas relativement aux métropoles, enfin aux moyennes métropolitaines. Oui, certes, mais ce serait trop facile de le dire. Il y a un tel facteur contextuel plus une stratégie de peuplement qui fait que, eh bien, ce n'est pas ça. On ne peut pas analyser la réussite d'un contrat de ville à l'aune de l'observation des quartiers. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Il faut observer l'évolution des quartiers, mais ça ne peut pas suffire pour évaluer la qualité, l'efficacité des contrats. Il existe des référentiels faits qui ont été élaborés au niveau territorial et qui permettent localement de se dire voilà que nous, comment, on juge de la réussite de notre contrat de ville. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Certains ont dit nous, on veut un contrat de ville hyper rénovant, et ils ont dit l'innovation, elle va se traduire par, par exemple, le taux de chaque année dans la programmation, le taux d'actions nouvelles ou le taux d'actions qui ne sont pas rebonduites d'une année à l'année. C'est extrêmement, extrêmement raccourci. Ça ne peut pas, ça ne peut pas résumer l'innovation d'un contrat de ville, mais c'est un faisceau d'indices parmi d'autres. Alors, c'est un exemple et ça ne veut pas dire que c'est ça la réussite d'un contrat de ville, mais c'est un exemple pour vous dire la complexité des choses. Il y a des critères de réussite et des indicateurs qui ont trait à l'évolution du taux de pauvreté relatif des quartiers par rapport. Donc ça, ça se rapproche de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment vont les quartiers. On est une des histoires dans le récit que vous allez faire. le premier indice qu'on va me demander, c'est comment vont les quartiers aujourd'hui par rapport à hier. Ça, c'est un indice. Si jamais la pauvreté relative s'est accrue de 30 %, alors vous pourrez conclure que un, le contexte est dramatique et donc les quartiers ont souffert encore plus, et ça c'est le cas avec le Covid, encore plus de la situation sanitaire, par exemple. Mais vous pourrez aussi conclure qu'on n'a pas réussi, on n'a pas réussi à endiguer le problème. Ça, c'est la version, ça c'est la version observation. Et puis, et après, vous avez plein d'autres choses. Vous avez sur, vous pouvez prendre volet par volet, thématique par thématique, trois ou quatre critères et des indicateurs qui témoigneraient d'une certaine réussite du contrat de ville au regard d'un certain nombre de choses. Je dis bien toujours au regard d'un certain nombre de choses. mais, il y a un grand mais, il n'y a pas d'indicateur ou de critère qui soit reconnu comme étant le symbole, le marqueur de la réussite d'un contrat de ville ou de son échec. Je vais vous donner un petit peu les recettes en amont là, déjà, parce qu'on m'interpelle beaucoup sur comment on fait pour analyser la mobilisation du droit commun. Je vais vous dire comment je fais, moi. Ce n'est pas très... Parce qu'en fait, vous vous rappelez la loi Lamy, tous, 2014, la loi Lamy, ce qui avait été dit, c'est l'EQPV, c'est l'affaire de tous. Le contrat de ville ne peut marcher que si les gens signent, la région signe, les collectivités signent, la CAF signe, etc. et puis, si chacun tord un peu, du verbe tordre, tord un peu son droit commun vers les quartiers. Ça ne veut pas dire plus de sous, ça veut dire faire mieux, peut-être faire plus pour les quartiers par rapport à l'intervention générale, ce qu'on appelle le droit commun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on territorialise plus, on concentre un peu plus ses efforts, on sanctuarise des places sur des dispositifs, ça veut dire qu'on met des équipements de proximité, mais pas que, parce que certains diront mais non, il ne faut pas amener tout dans l'éterrité pour les habitants parce qu'il faut aussi les faire sortir. On est d'accord, donc ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie de territorialisation et surtout, il faut avoir une stratégie d'adaptation de l'offre de services. Eh bien, comment on fait en ce cas-là, six ans après, comment on fait pour savoir si le droit commun a permis de réduire les inégalités sociospatales ? Ça, on ne saura pas, on ne saura pas. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est chacun fait son introspection, chacun se regarde dans l'ombril et se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait bouger dans ma collectivité, chez moi, dans mes dispositifs pour essayer de plus toucher, de mieux toucher les habitants des QPV. Alors, je vais donner n'importe quoi, vos services techniques, vos services espaces d'air, est-ce qu'on a dit au service espace vert dans les six années, est-ce qu'ils ont été mobilisés par la politique de l'île, par le service, est-ce qu'on leur a dit, tiens, ce serait bien qu'ils passent plutôt le matin ou que dans les tournées, plutôt pour les services techniques, dans les tournées, ce serait bien qu'on priorise les QPV en premier chef, c'est-à-dire plutôt que de passer derrière. Pourquoi ? Alors, vous allez dire, mais c'est de la discrimination positive. oui, le principe de la mobilisation du droit commun, c'est une sorte de discrimination, c'est de dire à chaque fois comment on peut changer la donne pour servir un petit peu plus, un peu mieux, différemment, différemment, les quartiers. Alors, attention, équité, égalité, ça peut poser problème. Il n'empêche qu'au moment de l'évaluation, la question qu'il faut se poser, chacun des partenaires signataires, c'est qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, on arrive à répondre à ça, qu'est-ce que j'ai fait depuis six ans pour essayer de bouger les choses. C'est la première question. Aujourd'hui, par rapport à l'évaluation à mon parcours, on a l'évaluation, on ne parle que de ça. Je ne sais pas si vous avez des cités, oui, vous avez des cités éducatives pendant un an, au démarrage des cités éducatives, on parlait moins des cités éducatives que l'évaluation des cités éducatives, c'était presque terrifiant. Donc, aujourd'hui, on a une demande d'évaluation qui est très forte, porteur de projet, ou à la maîtrise de l'ouvrage, etc. On a une observation territoriale qui est maîtrisée. On a des chiffres de l'INSEE, on a des calculs à l'IRIS, vous avez des agences d'urbanisme qui sont impliquées dans les… Et vous avez des prestataires qui, finalement, pour un coût relativement limité, vous sortent des portraits de territoire qui sont quand même très qualitatifs et très actuels. Donc, on s'est largement améliorés par rapport à feu les Cux, feu les Contradus. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'évaluation, c'est un exercice politique. C'est un exercice de coût, c'est un exercice politique et c'est un exercice d'objectivation scientifique. Alors, est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est compatible ? Ça, c'est une vraie question. Combien de fois j'ai rendu une évaluation où on m'a dit « Ouais, mais c'est pas objet, ouais, mais c'est pas scientifique ? » Qui vous avez interrogé pour dire ça ? Vous savez, quand vous ne voulez pas croire au résultat de l'évaluation, que ce soit fait en interne ou en externe, il peut toujours y avoir des doutes élus. De toute façon, l'évaluation, l'idée qui est l'objectivation au maximum, elle est toujours subjective. Toujours. Vous avez posé des critères, vous avez beaucoup à avoir des indicateurs, il y aura toujours un socle de subjectivité. L'important, c'est de le réduire le plus possible. Le premier point, c'est l'évaluation. Ce n'est pas une évaluation à charge. Donc, c'est une évaluation où c'est le moment, pour ceux qui croient, que c'est le moment où on dit aussi ce qui a bien fonctionné. Les pépites, les fameuses pépites associatives, les petites actions qui ont eu des petits… Je préfère mettre le terme petit. Ils ont reçu des questions parce qu'ils n'ont pas acheté tous les… Ceci. Ils ont acheté tous les gens. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. On vous entend. Merci. Donc, premier point, c'est l'évaluation. Je vais prendre… Premier point, c'est de dire, aujourd'hui, où en sont les quartiers et pourquoi. Deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant six ans sur le Bob 147, sur les crédits spécifiques, c'est pas mal pour savoir si on a vraiment été dans les trous de la raquette, si on a été sur l'innovation, si on a tenté des coups, si on a… Juste pour les grands équilibres, même si c'est… J'allais même dire, même si c'est un sous-sujet. On va pas… Il faut pas en faire des tartines. Troisième sujet, c'est de… Et c'est la grande avancée de cette instruction ministérielle sur l'évaluation des contrats de ville, c'est de mettre en valeur des actions structurantes ou des pépites qui justement ont payé et de décortiquer finalement ce qui a fait que ces actions sont nées, ont été menées, ont généré du partenariat, une nouvelle offre de service, des bénéficiaires satisfaits, mais c'est pas… On ne juge pas la satisfaction, on juge la progression des parcours, on juge les trajectoires, on juge etc. Mais c'est ça qui est important, c'est de faire ce temps d'évaluation, un temps d'introspection pour se dire à quel moment ça a bien marché et sur quoi ça a bien marché. Alors vous allez dire, mais alors c'est quoi, bien marché c'est quoi, c'est quels critères, c'est justement ce qu'on va poser. Et le quatrième, un des sujets clés, c'est finalement au regard des enjeux de peuplement, de mixité, de la place des QPV dans l'agglo, dans la métropole, dans le PCI, peu importe, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les grands enseignements de l'action partenariale au sein de ce contrat de ville pendant les six années. Et avec ça, on a déjà un matériau pour réfléchir sur la suite. Ça c'est le point central. Et si je reviens sur l'évaluation à vie de parcours et c'est mon dernier point, et bien finalement, vous avez eu des évaluations extrêmement hétérogènes, des utilités extrêmement hétérogènes avec pas du tout de corrélation entre le fait qu'on externalise à un cabinet, à un labo de recherche, voire à un stagiaire, parce qu'il y a eu aussi ça, et le fait qu'on le fasse en interne. Franchement, ceux qui disent, de toute façon, il faut faire externe parce que sinon, ça ne marche pas, je leur montrerai des évaluations externes qui ont généré pas plus d'enthousiasme que des évaluations internes. Et puis, il y a eu le contraire, des évaluations internes qui ont permis de faire réfléchir, qui ont remobilisé le partenariat. Bref, il n'y a pas, j'aimerais pouvoir dire qu'il y a des corrélations évidentes, il n'y en a pas. Ce que j'ai entendu ici ou là, ça, ce qu'on entend à la lecture du rapport, ça, on le savait déjà, M. Desjoncaires, où ça manque d'objectivité, où ce n'est pas scientifique, où on n'a rien sur l'efficience, la fameuse efficience, alors qu'il n'y a aucun, aucun indicateur qui permet de calculer l'efficience d'un contrat de ville. Ce n'est pas le nombre de bénéficiaires, on met 500 000 euros sur la programmation spécifique et puis on le divise par le nombre d'emplois créés. Déjà, on n'a pas le nombre d'emplois qui sont créés à l'aude des actions qui sont menées. Bref, il n'y a pas de possibilité de ramener le coût au résultat obtenu. Par contre, ce qu'on a vu sur l'évaluation à mes parcours, et ça, c'était très intéressant, c'est qu'il y a eu des sites où il y avait des crises du partenariat, des immobilités où on a vu du partenariat qui a été remobilisé, du droit commun même parfois qui a été remobilisé. On a pu remettre les élus dans la boucle d'une certaine motivation et finalement, des recommandations qui parfois à la lecture sans avoir participé à la démarche, vous dites, dites donc, c'est tout ça pour ça. Et en fait, finalement, dans la démarche, ça peut provoquer le changement, ça peut faire type. Donc, la première hypothèse que je fais, c'est moins le rapport qu'il faut viser que la démarche. Tout se passe dans la démarche. Le changement, il vient de la démarche, beaucoup moins du livrable, du rapport qui reste finalement un produit de sortie qui restera probablement dans les méandres de la collectivité ou de l'État, mais qui se doit de circuler, qui se doit d'être présenté, d'être restitué, d'être vulgarisé. Beaucoup de choses se jouent là. Voilà. Alors, vous l'avez dit, il y a plein de risques, il y a plein de problèmes. Il y a le contrat de ville, si on veut tout regarder, le contrat de ville, c'est si large que ce n'est même pas la peine. Deuxième chose, c'est comment, on dit souvent en évaluation, l'évaluation, à la différence de l'audit, ça ne se fait pas sans les habitants. Donc, il faut associer les habitants, il faut associer les bénéficiaires, il faut associer le conseil citoyen. Quand je dis, il faut, vous faites bien ce que vous voulez, mais vous le faites aussi bien, de manière aussi intensive que vous voulez, il n'y a pas de règle en la matière, être évaluateur qui veut, donc personne ne pourra faire l'opprobre ou la critique que ce n'est pas une évaluation ou alors, dit autrement, tout le monde vous fera faire la remarque que ce n'est pas une évaluation. Mais en fait, personne n'a la vraie définition de l'évaluation. La seule chose, moi, que je vous supplie, c'est de faire quelque chose de sérieux, de sincère et de constructif. Et après, tout ira, je ne dis pas, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais en tout cas, c'est un gage que ça puisse aussi bien se passer que possible. Les vrais problèmes, les méthodes qu'on peut activer quand il calie, elles sont pléthores. Ce sont des méthodes qui ne relèvent pas de l'évaluation, mais qui relèvent des sciences sociales, des sciences humaines, parfois des statistiques appliquées, mais en gros, vous avez à votre guise un certain nombre de méthodes que vous pouvez appliquer. Et puis après, vous avez d'autres problèmes. Est-ce que les partenaires vont venir à l'instance ? Est-ce qu'ils vont se bouger quand on va leur demander ce qu'ils ont fait en matière d'interpellation du droit commun ? Comment je peux faire mes zooms évaluatifs, mes fameuses actions structurantes ? Si je choisis telle ou telle action, est-ce qu'on ne va pas dire que le choix est biaisé ? Bref. Et puis, le dernier point, c'est quand le climat n'est pas bon entre eux. Vous savez comme moi que parfois, les climats entre l'État et les collectivités, il y a aussi entre deux régions, une région et une autre collectivité ou un conseil départemental, ce n'est pas aussi gros tous les jours. Bref, quand il y a un climat pas forcément pourri, mais un peu chancelant ou un peu hésitant, eh bien, effectivement, l'évaluation, souvent, elle se retrouve un petit peu au carrefour des enjeux politiques, décisionnels et on sent bien que, effectivement, quand on fait l'évaluation, on réinterroge les objectifs. Analyser la pertinence d'un contrat de ville, c'est aussi réinterroger la stratégie du contrat de ville. Et donc, souvent, on se retrouve avec une évaluation qui questionne, qui pose des questions là où ça fait mal. En évaluation, la partialité, de toute façon, elle est très difficile. De toute façon, le nombre de fois où on dit, même si c'est un labo de recherche, même que l'évaluation, elle n'est pas objective, ça, je pourrais le compter, ça nous arrive extrêmement régulièrement. il n'empêche, aujourd'hui, les conseils citoyens font partie du paysage du contrat de ville. Il y a des conseils citoyens qui marchent très bien, j'ai plein d'exemples à pied, puis il y a des conseils citoyens qui sont beaucoup plus hésitants, qui n'arrivent pas à sortir de l'eau, qui n'ont jamais produit, qui ont eu des vies erratiques, qui ont des, parfois, qui sont force de proposition, et puis, parfois, qui sont réellement des empêcheurs de tournées ronds, ou qui sont politisés dans certains cas. On a vu, on voit tout, il n'empêche, aujourd'hui, à nous de... Et ce qui ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'ils sont politisés qu'ils ne sont pas efficaces, non plus. Alors, moi, je parle d'utilité, moi, je parle d'utilité, c'est-à-dire, en gros, les conseils citoyens sont encadrés par la loi, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile. Utile à quoi ? Utile à la co-construction, utile à la vie du contrat de ville, utile comme relais aux habitants, utile comme... pour faire partie de la gouvernance et construire avec la gouvernance d'autres réponses et de nouvelles réponses. Voilà. Et c'est ça, l'évaluation. L'évaluation, si jamais le périmètre de l'évaluation, c'est le conseil citoyen, en tout cas, un des périmètres de l'évaluation, c'est le conseil citoyen, je dis toujours le si, parce que le périmètre de l'évaluation, c'est vous qui... Quand je dis vous, c'est tous les gens qui seront à la manœuvre, c'est les maîtrises d'ouvrage qui vont décider ce qu'on va évaluer. Je vais vous supplier de faire des choix sur l'évaluation. Donc, les périmètres de l'évaluation, certains diront, nous, on va faire un travail particulier sur les postes citoyens, d'autres vont dire, nous, cette année, on va travailler particulièrement sur le volet emploi-développement économique, on va travailler sur l'éducation, on va travailler sur comment la transition écologique a été prise en compte dans le contrat de ville. Chacun peut voir, chacun peut choisir son angle d'approche concernant l'évaluation politique publique. Je vais vous donner un exemple pas plus métropole de Lyon que le contrat de ville que j'évalue. Il n'y a pas, le Conseil citoyen, ce n'est pas un des sujets qui fait l'objet d'une évaluation pour l'évaluation finale du contrat de ville. Ne demandez pas pourquoi, peut-être parce que ça ne marchait pas assez, peut-être parce que ce n'était pas opportun, parce que c'était trop crispant entre l'État et la collectivité. Peu importe, il y a eu des choix qui ont été faits sur deux sujets clés majeurs au regard de l'évolution du contexte territorial. C'est la question de l'insertion et notamment de la création de l'entreprise. Et l'autre côté, c'est la création du décrochage scolaire à des nouvelles réponses, notamment à la prévention spécialisée, l'insertion par le sport et la médiation. Je vous donne cet exemple pour dire simplement qu'effectivement, il y a des choix de périmètres qui se discutent, qui doivent être raisonnés et être discutés avec les partenaires. Simplement, ce qui est important, c'est que, dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous appuyer. L'évaluation est une fenêtre d'opportunité, non pas pour régler ses comptes, mais pour réfléchir de manière raisonnée, de manière constructive, de manière collective, à la dessiner, au devenir des quartiers prioritaires. Donc, effectivement, quand, mais comme partout, les gens, qu'ils soient dans les conseils citoyens, chez les acteurs, chez les opérateurs, dans les institutions ou autres, ont des velléités individuelles, ont des sujets stratégiques qui les concernent, plutôt que le collectif, ça se voit dans les réunions publiques. Quand chacun a son petit truc à lui qui veut pousser, ou sa petite rengaine, etc., eh bien, on ne peut pas leur pécher de faire, sauf à construire des méthodes rigoureuses, des règles du jeu, ce qu'on appelle des critères, des règles du jeu d'animation, et derrière, on a la garantie d'un débat apaisé, d'un débat constructif. Bon, ça, c'est la théorie. Après, en pratique, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'empêche que c'est la règle. La règle de l'évaluation, c'est d'associer les habitants, d'associer les bénéficiaires à l'analyse. Ça, c'est la règle numéro un. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas qu'une méthode. On ne peut pas dire, une évaluation, ce n'est pas juste une enquête. En gros, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui est très justement qui a écrit « Pourquoi on ne part pas du diagnostic partagé à la base de la signature du contrat de vie ? » Mais si, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Première chose qu'on fait, c'est, on revient à la base, c'était le T0. On ne fait pas une évaluation, c'est T0 et T1. Quelle était la situation d'avant ? Quelle était la situation d'après ? Quelle est la situation d'après ? Avant d'aller sur les explications, regardez la diapo. L'objectif d'une évaluation, c'est identifier l'effet causal d'une intervention sur le résultat désiré. Donc, un petit point, vous regardez le diagnostic avant le contrat de vie et puis, aujourd'hui, vous faites un nouveau diagnostic et vous regardez la différence. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous regardez l'évolution du ou des quartiers. Une fois que vous avez fait cette différence, c'est là le problème. c'est qu'est-ce qui a fait changement ? Qu'est-ce qui a fait bouger les choses ? Est-ce que c'est l'intervention du contrat de vie ? Est-ce que c'est les partenaires ? Est-ce que c'est le droit commun ? Est-ce que c'est le spécifique ? Ou est-ce que c'est autre chose, c'est-à-dire des éléments contextuels autres qui font que, finalement, l'effet contrat de vie, il est plutôt moindre et il se dilue à travers d'autres phénomènes qui en sont intervenus. Et donc, ça veut dire que, oui, il faut partir du diagnostic initial, oui, il faut réinterroger l'évolution du quartier, mais ça ne suffit pas, les indicateurs ne suffisent pas et donc, il faut faire parler ces chiffres, il faut collecter ces chiffres, il faut les faire parler, il faut construire des scènes et puis, pas juste dire, voilà, on a financé tant, le taux de chômage, il est temps alors qu'il était temps et ça, ça ne suffit pas pour dire le contrat de vie, il a réussi ou pas. Alors, on en arrive à l'instruction. L'instruction, elle dit quoi ? D'abord, la première chose, elle dit quelque chose qui fait râler, elle dit qu'il faut faire le travail jusqu'à juin. Bon, en même temps, 4-5 mois pour faire une évaluation, c'est court, mais ça reste, ça reste dans les clous de ce qui se fait habituellement. Généralement, en moyenne, une évaluation, ça se fait grosso modo sur 6 mois, 5-6 mois. Donc, on n'est pas non plus complètement hors norme. Qu'est-ce qu'elle dit autrement ? Même si elle vient se rajouter à d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut se prouver. Deuxième chose, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit 4 choses. Il faut regarder les actions structurantes. Donc, ça veut dire qu'elle dit que la maille d'analyse, effectivement, c'est regarder comment on voit le quartier, etc. mais qu'il faut aussi aller regarder des actions structurantes qui ont été menées sur les quartiers pour comprendre ce qui a fonctionné, pour comprendre comment on obtient des résultats et pour en sortir des éléments clés pour transférer, s'aimer, etc. Deuxième chose qu'elle dit, il faut regarder les enjeux transversaux du contrat de ville, l'égalité homme-femme, la transition écologique, etc. Les enjeux transversaux qui ont été édictés, écrits, formulés, pas pour faire joli, mais justement pour donner des tonalités à ce contrat de ville. Troisième chose, elle dit, l'emploi et l'éducation comme deux piliers clés de l'intervention partenariale dans les contrats de ville, deux sujets qu'il faut regarder plus particulièrement. Et enfin, la quatrième chose qu'elle dit, cette instruction, c'est essayer non pas de mesurer la mobilisation du droit commun parce que ça ne fonctionne pas, mais essayer de regarder, d'analyser en quoi la mobilisation du droit commun et le partenariat a été à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qui a bougé dans la mobilisation du droit commun ? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut se gargariser d'une certaine réussite et d'autres choses qui sont beaucoup plus difficiles, des pentes politiques publiques qu'on n'arrive pas à faire bouger vers les quartiers, etc. Ça, c'est ce que dit l'instruction. Donc, en gros, il y a des annexes avec le bilan des démarches participatives et les conseils citoyens qui sont des annexes qui permettent de bilanter les choses. Bref, on a une instruction qui est souple et qui renvoie à une chose, c'est que pour réussir à l'évaluation finale, je vous propose, moi, de vous dire, de vous affranchir, de vous conformer à la commande puisque la commande est souple et de définir une stratégie de l'évaluation. en gros, c'est de se dire, bon, OK, on sait, on a lu l'instruction, on sait qu'a priori, il faut regarder des actions, il faut regarder les enjeux, il faut regarder l'emploi et l'éducation, il faut regarder… Voilà. Maintenant, la finesse d'analyse, elle est aussi proportionnelle autant qu'on peut y consacrer. si on peut y consacrer du temps, si vous me dites, alors comment vous faites M. Desjonquer, je vais vous dire, alors je prends le diagnostic initial, je refais le diagnostic après, je fais une petite enquête auprès des habitants, alors ce qui serait génial, c'est qu'il y a eu déjà l'enquête qui a été faite il y a cinq ans, comme ça on pourrait voir le T0 et le T1 et voir comment les habitants évoluent dans la perception de l'image du quartier, comment ils évoluent dans leur perception de l'attractivité du quartier, comment ils se sentent dans le quartier, est-ce qu'ils se sentent en insécurité, est-ce qu'ils se sentent et est-ce qu'ils sont heureux dans le quartier, est-ce qu'ils veulent en partir, bref, des enquêtes écoute-habitants, c'est un matériau hyper, hyper intéressant mais qui est d'autant plus intéressant si les questions ont été posées il y a cinq, six, sept ans au débarrage du contrat de vie. C'est pour ça que je me tue à dire que l'évaluation elle est particulièrement utile quand il y a un T0 qui est posé. Donc c'est M. Roulam, je crois, qui disait pourquoi on ne part pas du diagnostic partagé à la base ? Effectivement, quand il y a eu un diagnostic partagé, quand il y a eu une enquête écoute-habitants, eh bien si on réinterroge les habitants après, effectivement, on a des éléments. Alors, est-ce que ça fait, est-ce que, je ne suis pas en train de dire, c'est l'alpha et l'oméga, l'enquête écoute-habitants, je suis en train de dire, c'est un matériau hyper utile pour apporter des nouvelles informations sur l'état des quartiers, sur la réussite du contrat de ville, mais évidemment que vous n'allez pas demander aux habitants alors qu'est-ce que tu penses du contrat de ville ? Parce que si vous posez ça comme question, ils vont dire, mais c'est quoi le contrat de ville, je ne comprends rien, je suis allé à une fois à une réunion, ça n'a pas de sens, je n'ai pas compris. Vous savez, c'est compliqué, la rhétorique. Même les acteurs qui sont dans les méandres du contrat de ville, ils ne s'accordent pas sur ce qu'est la mobilisation du droit commun. Alors, allez demander à des habitants. Il ne faut pas les prendre pour des truffes, il faut simplement se dire que c'est très compliqué la mécanique de contrat de ville. Alors, ce n'est pas anormal que ce soit compliqué parce que ça veut dire qu'il faut bouger les politiques publiques et bouger les politiques publiques, ça veut dire qu'il faut aller dans le cœur du réacteur des politiques publiques pour comprendre ce qui peut être fait pour toucher davantage des quartiers, les habitants, les jeunes, etc. Donc, moi, je dis simplement, un, réactualiser le diagnostic, deux, aller voir des actions par réussie ou pas réussie, comprendre ce qui fonctionne, ce qui bloque chez les acteurs, chez les opérateurs, pourquoi les habitants, ils adhèrent aux actions, aux propositions, etc., ou ils n'adhèrent pas. C'est comme ça qu'il faut aller… L'évaluation, c'est une entreprise de terrain, c'est aller à la rencontre d'eux pour comprendre les mécanismes de cause à effet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je dis, c'est qu'il faut arrêter avec l'idée qu'on peut tout évaluer. Il faut arrêter avec ceux qui pensent qu'on prend chaque objectif du contrat de ville et puis on regarde si on a atteint les objectifs. Mais non, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, un, il y a tellement d'objectifs que ce n'est pas possible et deux, parce qu'il n'y a pas… Vous savez, les objectifs du contrat de ville, même s'ils ont été opérationnalisés, ils n'ont pas de cible, ils n'ont pas de mesure cible. Ils n'ont pas… On n'a pas dit on va créer 1 500. On n'a pas dit on va diviser par deux le taux de chômage, même si certains l'ont dit et l'ont écrit. De toute façon, le taux de chômage, c'est un concept qui n'existe pas à l'aune du quartier. C'est le chômage brut, c'est la volumétrie du chômage. Le taux de chômage, il n'est pas calculé à l'heure actuelle, en tout cas, enfin, pas sur les quartiers. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas commettre une erreur qui pourrait être centrale, c'est de se dire on prend chacun des objectifs du contrat de ville et on essaie de voir si on a atteint les objectifs parce que ça, ça ne fonctionne pas. On l'a déjà vu, c'est un travail exploratoire de très longue haleine et qui ne n'échappera pas aux critiques. De toute façon, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a atteint les objectifs ou pas ? Et à viser trop horizontal, on oublie les approfondissements, on oublie les explications causales et donc, vous n'aurez pas une lecture fine de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins fonctionné. Pour avoir une lecture fine, il faut choisir ces angles d'attaque. Et donc, et j'en viens au cœur du sujet, une évaluation, généralement, on dit, ça permet de comprendre, d'objectiver, de débattre, de rendre des comptes, de ne pas répéter des erreurs, etc. Et puis, ça permet de valoriser, de mettre en valeur, de diffuser les bonnes pratiques, de donner envie, d'essaimer des réussites. Et enfin, ça peut servir à renforcer l'efficacité et l'opérationnalité de la politique de la ville. Et en fait, au-delà de ça, vous vous rendez compte que finalement, tout ce que tout le monde cherchait dans l'évaluation à mi-parcours, c'était de renforcer l'efficacité et l'opérationnalité de la politique de la ville. Et en fait, nous, ici, on va aussi, pour ceux qui doutent, se situer dans un gain de temps escompté. pourquoi vous avez gagné du temps ? Parce que ceux qui ont fait une bonne évaluation, pardon, je vais éviter le terme « bonne évaluation ». Ceux qui ont fait une évaluation à mi-parcours où c'était un travail, comme je l'ai dit, sincère, sérieux, collectif, eh bien, ils vont aller beaucoup plus vite, vous allez voir, à l'évaluation finale puisque finalement, ils auront choisi déjà leur périmètre, ils auront déjà travaillé, ils auront déjà beaucoup d'enseignement et finalement, très probablement, l'évaluation finale, elle s'appuiera largement sur l'évaluation à mi-parcours. Donc, une partie du travail est fait. Ceux qui feront une évaluation finale sérieuse, rigoureuse, objectivale, opposable, ça permettra dans trois ans, dans deux ans et demi, d'aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux sur la conception du document stratégique futur, de la future contractualisation. Qui est contractualisation ? Qui est crédit spécifique ? Peu importe. Si vous faites une bonne évaluation, ça veut dire que vous allez regarder comment les quartiers vont, vous allez interroger les quartiers, vous allez parler avec vos partenaires institutionnels, vous créez les conditions d'un dialogue et d'une réflexion stratégique à venir avec vos partenaires. Et puis, si vous avez un bon document stratégique à venir, c'est la fin, le fameux document stratégique à venir de la future contractualisation, probablement que quand on a un bon document stratégique, des priorités, un bon socle d'analyse, de diagnostic, eh bien, normalement, ce n'est pas systématique, mais normalement, on est meilleur sur le pilotage et on est meilleur sur l'évaluation à venir puisqu'on a un meilleur diagnostic, on a une meilleure osmose partenariale et donc, l'évaluation, le suivi est bien plus resserré et comme on dit que le suivi, l'évaluation, c'est un des outils clés du pilotage de projet, eh bien, normalement, avec, vous avez vu, l'effet rebond, on avait une bonne évaluation à mi-parcours, une bonne évaluation finale, un bon document stratégique et donc, au final, un bon pilotage. Alors, tout ça est un peu de la magie noire. Voilà, c'est facile, et ce serait que ce soit aussi simple que ça parce que et ce n'est pas si évident mais en attendant, c'est inexorable que ceux qui, moi, je les vois, je lis les rapports à mi-parcours, ceux qui ont fait un travail d'ampleur rétrospectif et prospectif à mi-parcours, vu la temporalité qu'il y a désormais et le peu de latence entre le temps du mi-parcours et maintenant, une grande partie du boulot est fait, il y a juste un travail d'actualisation, peut-être un travail de récustionnement du diagnostic, mais aujourd'hui, une grande partie du boulot est fait. On me dit le Covid est un vrai élément contextuel autre. Alors, là, on a une vraie difficulté méthodologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez, je sors d'une réunion sur une cité éducative ce matin où j'ai restitué un rapport d'évaluation à mi-parcours. À chaque fois que je disais une chose, à chaque fois que j'arrivais à des conclusions avec moult démonstrations, on me disait mais ça, c'est la faute du Covid. Ça, c'est le Covid. On ne peut plus dire un mot sans qu'il y ait le Covid. Donc, sur les cours à l'alaboration à l'interacteur, sur l'innovation, sur les nouvelles solutions dans les trous de la raquette, à chaque fois que j'évoquais un sujet, c'était la faute du Covid. J'entends bien que le Covid est un élément contextuel majeur. J'entends bien que ça joue beaucoup sur, notamment, ce que certains appellent l'ambiance, l'ambiance d'un contrat de ville, l'envie de travailler ensemble sur les synergies partenariales, etc. Il n'empêche qu'il y a un moment donné, comme on ne peut pas savoir le scénario contrefactuel, on ne saura jamais ce qui se serait passé sans Covid. On ne saura pas si les évolutions socio-économiques des quartiers se seraient aggravées ou auraient diminué sans Covid. À un moment donné, il faut quand même pouvoir dire des choses et se dire, bon, OK, on va dire que là-bas, c'est le Covid, la Covid, pardon, a joué énormément sur les relations, sur les synergies, sur l'ambiance et sur la capacité des acteurs à agir. Ça, c'est clair, y compris à mobiliser leurs droits communs. Mais il n'empêche, à un moment donné, on ne peut pas toujours se cacher derrière le Covid. On ne peut pas toujours incriminer le Covid à chaque fois qu'on parle et qu'on mentionne le contrat de ville, les dynamiques partenariales, etc. Donc, je suis absolument d'accord et on ne peut pas faire autrement, mais il n'y a pas d'approche scientifique qui, d'un coup d'un seul, éliminerait la cause Covid, la cause contextuelle Covid, pour pouvoir concentrer le mécanisme de lien de cause à effet entre l'intervention du contrat de ville et l'évolution des cartes. Est-ce qu'une bonne évaluation, je vous disais, sincère, objectif, rigoureux ? D'abord, la première chose, c'est, on ne peut pas, normalement, on ne fait pas d'évaluation si on n'est pas tous d'accord sur les critères. C'est comme un prof de maths qui évalue une copie, qui donne une note à une copie et qui ne dit pas à ses élèves, avant, je vous préviens, je donne une bonne note ou j'enlève deux points, j'enlève deux points s'il y a des fautes de gravaire. Si moi, je suis élève, je fais des fautes et si on ne me l'a pas dit avant, je peux crier à l'injustice. C'est pareil pour l'évaluation des contrats de ville. normalement, les critères d'appréciation, les critères de jugement sur ce qu'est la réussite du contrat de ville, ils doivent être posés avant l'évaluation. Et je dirais même plus, ils doivent être posés, ils doivent être posés au démarrage du contrat de ville. C'est comme, là encore, on est sur l'évaluation par un prof de maths, normalement, le prof de maths, il ne le dit pas après les règles, il le dit avant. Donc, dans un monde, j'allais dire presque normal, dans un monde idéal, il aurait fallu, il faut que les critères de réussite du contrat de ville soient écrits noir sur blanc dans le document contractuel. Or, ça, malheureusement, ce que je disais tout à l'heure à M. le maire, il n'y a pas un critère qui permettrait de se dire, là, c'est inexorable, il y a le critère, c'est oui, c'est non, et ce n'est pas possible. Si c'est non, ce n'était pas un contrat de ville, on n'a pas été bon si c'est oui, eh bien, on a franchi le rebicompe et on a réussi. Donc, il y a plusieurs critères d'appréciation de la réussite des contrats de ville, il y en a même un grand nombre étant donné la largesse du champ d'intervention des contrats. Deuxième, une bonne évaluation, c'est un processus transparent et indépendant sur la démarche, les méthodes, la manière d'intégrer les points de vue, le principe d'évaluer, c'est qu'il faut intégrer l'ensemble des points de vue des parties prenantes. Donc, c'est qui les parties prenantes ? C'est les décideurs, les institutions, c'est les opérateurs et c'est les bénéficiaires, les habitants, etc. Troisième, la bonne évaluation, c'est les collectes d'informations aussi neutres que possible. Voilà, y compris leurs hypothèses, on pose des hypothèses au début comme la recherche et puis on va chercher l'information, on va chercher l'information auprès des habitants, on fait une enquête habitante, on fait des recherches d'informations auprès des bénéficiaires d'un certain nombre d'actions et puis on regarde ce qu'ils disent et on regarde vers un regard des objectifs qui étaient posés. Et puis, on dit que c'est une bonne évaluation si les analyses et recommandations sont utiles, sont partagées pour préparer la future contractualisation. Partager, c'est un grand mot parce que partager, ça voudrait dire qu'on recherche le consensus et à rechercher trop le consensus, on arrive sur quelque chose d'un peu bon. Et c'est pour ça, souvent, qu'il y a des appuis externes à qui on dit, vous dites ce que vous avez à dire. Et c'est souvent ce qui fait la différence avec une approche. Il n'y a pas de règle dans la matière, mais la simple chose qu'on veut dire, c'est qu'il faut bien distribuer, collecte et analyse et que les recommandations, qu'il n'y ait pas une seule recommandation qui soit issue du chapeau, mais qu'elle soit bien relative aux conclusions qui sont posées. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne évaluation. Donc, c'est un processus clair, des acteurs qui sont dans la boucle et vous savez, et là, j'en viens au conseil citoyen, vous savez, moi, j'ai fait des évaluations de contrat depuis la mi-parcours. Il y en avait qui étaient sans les conseils citoyens et d'autres les conseils citoyens étaient très associés. Moi, je ne veux surtout pas donner de sondes sur comment il faut faire, mais juste quelques leçons de l'expérience. Quand vous ne les associez pas à l'évaluation d'une manière ou d'une autre, ça vous retombe sur le nez. C'est systématique, c'est-à-dire qu'en gros, sauf s'ils n'existent pas. Mais les conseils citoyens, ils doivent être consultés. Ils peuvent même avoir plusieurs rôles, même des rôles très intéressants, on peut prendre leur avis, on peut leur demander de mobiliser les habitants autour de l'évaluation. Bref, il y a pas mal de... Sans leur donner forcément les clés du camion, sauf si certains le souhaitent et on y reviendra, eh bien, il y a des manières de faire des conseils citoyens des instances très actives, constructives, vis-à-vis de l'évaluation pour émettre un avis, pour mobiliser les habitants, pour écrire un certain nombre de choses. Bref, c'est possible. Je passe et je dis un point et ceux qui avaient suivi nos travaux lors de l'évaluation à mi-parcours et qui avaient suivi les travaux du CGET à l'époque, on dit souvent qu'on ne fait pas d'évaluation sans question. Vous posez des questions parce que si on n'a pas de questions, on n'a pas de réponses. Donc, il faut poser des questions et les questions que vous posez, ça peut être des questions relatives à un dispositif, ça peut être des questions relatives à un quartier, à une ambiance, ça peut être des questions relatives à un sujet, un périmètre, un PRU, un conseil citoyen, bref, et il faut poser des questions parce que vous avez besoin de réponses. Et donc, poser des questions, ça veut dire se dire qu'est-ce que je veux savoir à travers l'évaluation parce que je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas tout savoir, ce n'est pas possible d'avoir une évaluation à 360 degrés avec un objet aussi large que les contrats. Donc, il faut faire des choix et pour faire des choix, il faut se dire qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre à travers l'évaluation. Et du coup, il faut, je vous recommande de choisir un modèle, un modèle d'évaluation en vous disant comme on ne peut pas tout faire, comme on a un temps restreint, comme il faut qu'on pose les critères, il faut qu'on pose les questions, on va essayer de définir une couleur. On va définir une couleur d'évaluation. Alors, il y en a certains qui sont plutôt quantitatifs qui vont se dire je vais calmer un petit peu tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on fait une couleur qu'on ne peut pas faire le reste. Mais faire une couleur, c'est se dire je mets le paquet sur quelque chose. C'est faire des choix. Parce que je vous ai dit ce n'est pas envisageable, il ne me semble pas que ce soit envisageable que vous puissiez dans le laps de temps à partie, prendre objectif par objectif pour savoir si vous avez atteint ces objectifs les résultats que vous escomptiez à avoir. Un, parce qu'ils ne sont pas forcément écrits et deux, parce que c'est un travail de fourmis que vous ne serez pas en capacité d'assurer. Et donc, vous choisissez le modèle. Le premier modèle que je vous propose, c'est l'évaluation plutôt quantitative. En gros, vous mettez le paquet sur un observatoire, sur le diagnostic de départ, le diagnostic d'arrivée. Donc, vous regardez, vous faites des analyses statistiques dynamiques, vous comparez avec d'autres quartiers, vous comparez avec des QVA si vous avez la donnée, vous demandez aux opérateurs mission locale, vous demandez à pôle emploi, vous demandez aux centres sociaux et vous demandez même aux grandes actions structurantes la part de la fréquentation par les habitants des QPD. Ça, c'est possible avec le système de géolocalisation de la NCT. On en avait parlé il y a trois ans, il est toujours opérant. C'était celui que je vous rappelle. vous demandez les fichiers d'adhérents ou de fréquentation d'un certain nombre d'actions sans les noms, vous anonymisez, vous n'avez pas besoin des noms, et vous demandez juste les adresses et en un clic, en deux minutes, vous avez la place des QPV dans les dispositifs. Si vous avez un fichier Excel de 2000 lignes avec 2000 habitants anonymisés, mais juste les adresses, vous saurez quel est le pourcentage dans les deux minutes, quel est le pourcentage d'habitants de QPV dans cette base de données. Le principe, le premier modèle, c'est évaluation préquantitative. c'est l'observation que vous réinterrogez le diagnostic de débat. Le deuxième, c'est plutôt l'évaluation de bilan, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez regarder beaucoup plus les projets soutenus, vous allez regarder beaucoup plus les programmations, le POB 147 et les crédits spécifiques mis sur le contrat de ville, et vous allez faire des analyses, des programmations, de la dynamique, des innovations, des trous dans la raquette, vérifier que vous n'avez pas soutenus des actions qui se répètent d'année en année. Bref, on est beaucoup plus sur le bilan, le bilan physico-financier, j'appelle ça, que sur la dimension évaluation des effets. Mais certains, ce n'est pas celle que je recommande, mais certains vont le faire. Troisième, c'est l'évaluation logique grotte. Donc, vous choisissez un thème ou deux thèmes grand maximum où vous allez demander des explorations particulières. Vous allez investiguer particulièrement sur le volet emploi parce que c'est un sujet, sur la cohérence entre les acteurs, sur les nouveaux dispositifs, sur le sujet d'aller voir les invisibles, de toucher les invisibles. Bref, vous vous dites qu'il y a un sujet, il y a un levier qu'il faut explorer et on va aller dans le détail. La quatrième, c'est le contraire de ce que j'ai dit, c'est l'évaluation par anoramique, c'est-à-dire à dire d'expert. En gros, vous n'arrivez pas à être d'accord avec moi, vous n'arrivez pas à vous dire non, on est obligé, en tout cas, vous êtes de ceux qui pensent qu'on est obligé de tout évaluer, vous ne voulez pas en démordre et donc, vous faites une évaluation panoramique, c'est-à-dire que vous faites tout. Alors, ça veut dire que vous n'avez plus le choix, vous serez sur une évaluation à dire d'expert, vous allez, soit vous mettez un conseil scientifique, soit vous dites à un labo de recherche ou à trois, quatre chercheurs d'ospects d'accord, vous leur donnez tous les documents, tous les bilans, le bilan à mi-parcours et les revues de projet que vous avez faits. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ceux qui ont fait des revues de projet annuel, ce qui était inscrit dans la loi, eh bien, ça ira beaucoup plus vite pour faire l'évaluation parce que déjà, vous allez formaliser tous les ans des acquis, des difficultés, vous avez écrit les choses et donc, c'est beaucoup plus simple quand vous l'avez fait. Alors, évidemment, l'évaluation, c'est un peu plus synchrant après, mais quand on a des revues de projet qui sont dynamiques et qui sont complètes, c'est vrai que le travail de l'évaluation est bien simple. Bref, quatrième couleur, c'est l'évaluation panoramique. Donc, on couvre tout, mais de manière hyper horizontale, sans verticalité. Et on touche à tout, à dire d'expert. Le cinquième, c'est l'évaluation fonctionnelle. C'est ceux qui seront plus intéressés par les enjeux de gouvernance, de partenariat, de conseil citoyen. C'est la mécanique d'appel à projet. C'est ceux d'entre vous qui vont parier sur la prochaine contractualisation que vous n'avez pas le temps d'évaluer les effets parce que c'est trop compliqué, ça demanderait trop de temps, mais vous avez davantage envie de regarder comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne ? En gros, pour faire vite, c'est une analyse forte stéblesse des dispositifs, du dispositif transversal dans son ensemble et des dispositifs thématiques et probablement, peut-être, si vous montez un peu à l'évaluation fonctionnelle, comment la mobilisation du droit commun a-t-elle été réalisée ? Je ne dis pas. Est-ce qu'elle a porté ses fruits ? Je dis comment elle a été réalisée. Et puis, il y a deux autres. Le dernier, il est un peu particulier, mais l'évaluation participative. Ceux qui veulent faire, je donnerai peut-être des noms pour ceux qui le souhaitent ou qui m'écrivent s'ils veulent des protocoles, comme à Saint-Nazaire, dire, nous, on voudrait que ce soit une évaluation qui soit réalisée soit par le Conseil citoyen, mais en tout cas, ou par les habitants. C'est une évaluation par les habitants pour les habitants. En gros, c'est de dire qu'on veut que les habitants soient partout dans l'évaluation. On veut que ce soit l'avis des habitants qui prédomine dans l'évaluation. Donc, c'est une évaluation participative. Eh bien, il est possible de se dire qu'à chaque fois qu'on réfléchit sur la mise en œuvre de l'évaluation, de la démarque, eh bien, on se dise où est le Conseil citoyen, où sont les habitants, est-ce qu'ils sont... Voilà. Et on peut imaginer un dispositif qui soit très participatif avec une vraie place au Conseil citoyen en pluriel, une vraie place des habitants à la fois en termes de concertation, en termes de consultation, voire en termes de co-rédaction ou co-construction d'un jugement. Je rappelle, évaluer, c'est porter un jugement de valeur. Donc, on peut, ceux qui sont les plus ceux qui veulent aller le plus loin là-dessus sur l'évaluation participative, il y a des bouquins qui ont été réalisés, en tout cas, c'est possible de se dire qu'on va s'appuyer très largement sur les habitants pour formuler un jugement de valeur sur le contraire. Et enfin, il y a le dernier modèle, c'est, parce que j'ai vu certains territoires s'y mettre, en fait, il y avait très, très peu de transition écologique dans cette génération de ville. Ce n'était pas un volet, ce n'était pas un pilier. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de collectivités qui se disent, bon, il y avait des objectifs, mais aujourd'hui, avec le temps, avec la COVID, avec la planète qui se réchauffe, avec les enjeux de transition écologique qui sont montrés et démontrés, eh bien, il y a certaines collectivités qui aimeraient savoir quelle valeur a ce contrat de ville rétrospectivement à l'aune de la transition écologique, à l'aune du développement durable. Et donc, certains élus, notamment élus, se disent, eh bien, moi, j'aimerais, sept ans après, alors qu'une nouvelle contractualisation va voir le jour, que des enjeux de transition écologique vont être probablement écrits, formalisés au sein de la future politique de la ville, certains élus se disent, j'aimerais savoir ce qu'on a fait sur la transition écologique. Alors, des esprits chagrin disent, mais attendez, ce n'était pas l'objectif. Eh bien là, eux, ceux qui sont sur cette mouvance, ils se disent, on peut laisser aussi les objectifs de côté, l'analyse de l'efficacité, l'atteinte des objectifs, c'est une chose, mais on peut se poser la question dans l'évaluation, quelle est la valeur des choses à l'aune d'un critère qui est la question de la transition écologique. Et certains élus, aujourd'hui, profitent de l'évaluation pour évaluer la programmation, évaluer comment le droit commun a bougé à l'aune de la question de la transition écologique. Voilà. Ce qui n'est pas inintéressant, et ce n'est pas parce que ce n'était pas dans les objectifs, dans les volets, que c'est hors cadre. Quel modèle choisir ? Vous voyez, les modèles, vous les avez, quanti, bilan, brode, panoramie, fonctionnelle, participative, écologique, et j'ai essayé de les mettre au regard de différentes contraintes. Bon, alors, si vous voulez, mon point de vue sur le gain de temps par rapport au prochain contrat de l'île, l'évaluation quantique, certainement que ça vous fera un gain de temps parce que vous allez réactualiser le diagnostic et ensuite, après l'évaluation, ça ira tellement vite sur le prochain contrat que tout ce que vous aurez fait, vous n'aurez plus à le faire. C'est comme ceux qui ont fait l'évaluation à mi-parcours, vous n'avez plus à le faire. Donc, je pense, de ceux qui pensent, que ceux qui iront sur une évaluation très quantique au sens observatoire du terme, ce sera un gain de temps pour le prochain contrat de l'île, même si la géographie prioritaire change, même s'il s'écoule du temps entre la fin de l'évaluation et la future contractualisation. Vous savez que les données, elles ne sont pas collectables en temps réel, donc cette évaluation quantique, elle va gagner du temps. Par contre, elle va aussi permettre d'avoir une vraie instance pour la priorisation du prochain contrat de l'île parce que vous allez réinterroger comment vont les quartiers. Elle va donner des connaissances nouvelles. On va avoir les données pour l'emploi, les données mission locale, on va avoir le retour des habitants. Ça peut être aussi des approches qualitatives pour expliquer comment évoluent les quartiers. Ça peut être des diagnostics en marchant qui peuvent être autant d'outils utilisés pour l'évaluation. Par contre, la force de preuve explicative, généralement, elle est assez faible. C'est le grand défaut. On a une approche observatoire, mais on n'a pas d'approche explicative. C'est plutôt comment ça va aujourd'hui les quartiers plutôt que les contrats de ville ont-ils permis et qu'est-ce qui a permis de changer la donne. Oui, on peut mixer deux approches bien évidemment. Vous savez, c'est comme les scénarios, la méthode des scénarios, on l'utilise et puis en fait, c'est souvent les scénarios très extrêmes. Là, moi, ce que je vous dis, c'est juste pour vous donner une stratégie d'attaque. Donc, je ne vous dis surtout pas de dire, je ne vais faire que du quanti. Non, je vous dis, il vaut mieux emprunter à un ou deux, trois scénarios grand maximum en se disant, moi, je veux y aller à fond sur, par exemple, l'évaluation fonctionnelle. Il faut qu'on comprenne ce qui a marché dans les rouelles, dans la mécanique, etc. Et puis, sur le quanti, sur l'observation, etc. Comme ça, on sera armé, on gagnera du temps pour la prochaine contractualisation, on fait des choses bien et en même temps, sur l'évaluation fonctionnelle, on pourra aller voir la mécanique des dispositifs, etc. Alors, Clara, vous dites, que fait-on des conventions d'application ? Alors, vous allez bien au-delà des conventions d'application, parce que vous dites, ok, j'ai des dispositifs complémentaires. c'est Cécile qui a... Alors, soit, d'abord, si vous ne croyez pas, peut-être qu'il faut poser la question à la NCT ou alors, dit autrement, il faut se poser la question avec le couple État-collectivité, il faut se poser la question est-ce que ça fait partie du périple ? En tout cas, aujourd'hui, rien n'est évoqué sur la nécessité d'inclure les dispositifs et les conventions d'application dans le périmètre de l'évaluation. Ça, c'est la première chose. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire que, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, l'instruction, elle ne vous met pas énormément de contraintes dis-à-dire la contrainte de temps. Donc, la première chose, c'est de dire vous en faites bien ce que vous voulez. Les dispositifs complémentaires, les DRE, les cités éducatives, les conventions d'application, la GSP, etc. Vous pouvez décider de les inclure dans le périmètre de l'évaluation ou ne pas les inclure. Sachant que, plus vous incluez des choses, plus le périmètre est large, plus vous survolez les analyses. Forcément. Ou alors, vous avez tant à n'en plus compter si vous voulez faire un peu sérieusement les choses. Ou sinon, vous faites simplement des éléments de bilan. Un bilan de PRE, ce n'est pas très compliqué, vous en faites tous les ans. Il suffit de ressortir, d'agréger les données sur du pluriannuel et vous aurez une vision consolidée. On admettra tous que ce n'est pas réellement une évaluation. Faire une évaluation, c'est constituer des scènes de dialogue entre partenaires sur un périmètre. C'est de collecter la matière auprès des parties prenantes et des bénéficiaires. Un PRE, c'est les jeunes, les parents, minimum. C'est collecter cette matière, l'analyser, prendre du recul et discuter des résultats, les écrire, évidemment, discuter des résultats. bref, plus vous mettez de dispositifs, de conventions dans le chapeau du périmètre de l'évaluation, plus vous avez de choses à faire, plus vous avez du temps à y consacrer et donc, plus vous aurez besoin de temps pour faire bien les choses, plus le risque est que vous ayez des analyses plutôt parcellaire, critiquées, discutées, mais qui ne feront pas l'objet de consensus et dont la robustesse sera probablement remise en question. Je dis probablement parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous pouvez les inclure dans les périmètres ou pas. Je vous donne une petite astuce. Par exemple, puisque je parlais de la métropole de Lyon, nous, par exemple, la métropole de Lyon où on évalue le volet éducatif, eh bien, dans le volet éducatif, on a un zoom évaluatif sur les PRE, un zoom évaluatif sur les cités éducatifs, sachant que les cités éducatifs, chacune est dotée d'un évaluateur en interne et d'un protocole d'évaluation qui a été validé, envoyé au niveau national, etc. Donc, ce n'est pas forcément énormément de matière à aller chercher. En plus, il y a de la matière qui existe parce que ce n'est pas parce qu'on inclut un périmètre qu'on est obligé d'aller collecter systématiquement. Parfois, surtout quand il y a des évaluations embarquées, eh bien, toute la matière, il suffit juste de la prendre, de l'analyser et de la joindre au corpus document. Donc, mettez ces dispositifs ou ces conventions dans le périmètre de l'évaluation à partir du moment où ça jointe le périmètre phare que vous voulez prioriser pour l'évaluation. Donc, vous pouvez choisir un modèle, vous devez choisir un modèle, en tout cas, je vous suggère avec cette idée que, regardez, je vous ai fait un petit dernier diapo, hop, non, ce n'était pas là, ce n'était pas là, ce n'était pas là, bon, tant pis. Un dernier diapo, c'était juste pour vous dire qu'est-ce qui est plus simple, qu'est-ce qui est plus simple là-dedans, parce qu'il y a aussi la question de la simplicité, l'évaluation fonctionnelle est assez simple, voilà, par contre, c'est celle qui, elle est simple à faire, elle est simple, il y a des choses simples à collecter, par contre, parfois, elle crispe un peu les partenaires. l'évaluation participative, c'est un, c'est, ça prend du temps, ça nécessite un certain nombre de, de, de travaux en incluant les habitants, en incluant les conseils citoyens, en leur laissant une place dans les instances, donc c'est beaucoup de temps pour un résultat assez incertain. L'évaluation de grotte, je dirais que c'est, c'est probablement une des, un des, un des sujets clés, ça veut dire que vous portez votre évaluation sur des sujets prioritaires avec l'idée d'aller investiguer de manière approfondie certains sujets, un dispositif, une convention, là où ça fonctionne pas, ou là, il y a des, des sujets où vous manquez de connaissances, vous manquez de chiffres, vous manquez d'informations et vous avez besoin parce que c'est un enjeu. En tout cas, ce qui est important dans l'évaluation de grotte, c'est le choix des zooms, le choix des piliers zooms, le choix des sujets zooms, le choix des dispositifs zooms. On choisit les zooms pour de bonnes raisons. Il faut justifier ces zooms. Le reste, c'est pas parce que je n'en parle pas qu'il ne faut pas le faire. Et je dirais que l'évaluation quantique au sens évaluation, évolution, analyse de l'évolution des quartiers, de toute façon, je vous conseille de glisser dans toutes vos démarches. Il serait assez inconcevable de lire une évaluation en fin de contrat de ville qui ne commencerait pas par où en sont les quartiers. aujourd'hui, ce qu'on peut attendre d'une évaluation de contrat de ville, c'est d'identifier où en sont les quartiers, quel est l'état par rapport à 2015 et relativement à la situation d'avant, relativement à la moyenne de la ville de la gloire. ça, c'est le moins qu'on puisse compter et attendre d'une évaluation et après, on peut aller chercher des zooms, des sujets clés qui sont choisis de manière partenariale et des mécanismes de fonctionnement, un conseil citoyen, un appel à projet parce qu'il y a de bonnes raisons de choisir ces sujets-là au regard de ce qu'on veut faire de l'évaluation. Je vais vous montrer un protocole pour un petit site et vous allez vous dire que ce n'est pas de l'évaluation. Certains vont dire que ce n'est pas de l'évaluation et puis d'autres vont dire que si c'est ça, c'est cool. Alors, je ne vous dis pas comment il faut réagir, je vous montre juste ce que ça veut dire et la base de ça, c'est mettons que vous avez 10 jours de travail. Écoutez, si vous avez 10 jours de travail, vous avez 10 jours de travail, ce n'est pas 15, vous allez le faire le week-end, c'est pendant les vacances de bac. Si vous avez 10 jours de travail, comment vous faites ? Déjà, je vous dis, ce n'est pas confortable. Vous savez que ce n'est pas top. Il vaut mieux avoir un petit peu plus pour faire un peu les choses. Et je dis ça que vous fassiez en interne ou en externe. Ça n'a aucune sorte d'importance. Mettons que ce soit interne. Eh bien, là, je l'ai fait ça pour un territoire qui sont plus des copains que des clients. Mais voilà, ils me disaient on réfléchit ensemble comme ça passe. Donc, jusqu'à fin février-mars, tu montes une instance de pilotage, tu fais une petite réunion, tu définis le périmètre, tu mâches le travail, tu ne viens surtout pas en instance de pilotage. Je vous donne tous les trics, toutes les recettes. tu n'as surtout pas en instance de pilotage avec une feuille vierge. Parce que là, tu vas revenir avec les bagages pleins, le saut plein de périmètre, il va falloir faire un observatoire, il va falloir aller voir une dizaine d'actions clés. Bref, tu dis, voilà mes propositions, tu testes par téléphone auprès de tes deux le fameux couple, tu regardes si ça match, et après, tu fais l'instance de pilotage. Alors, soit c'est le contrat de ville, soit c'est le comité de pilotage. C'est bon là, comme ça ? C'est bon, merci. Donc, jusqu'à fin frévrier, on fait une instance de pilotage et comme vous êtes stratégique, vous allez voir chacun ce qu'il veut évaluer, y compris le conseil citoyen, puisque là, on a dit que ce serait pas mal de savoir ce qu'il est. Et vous regardez un petit peu, vous parlez des méthodes, comment on pourrait faire, est-ce qu'on ferait une enquête, est-ce qu'on ne peut pas, et puis, qu'est-ce qu'on regarde particulièrement, on porte notre effort sur aller chercher la donnée, etc. Une fois que vous avez fait ça, une instance de pilotage, donc deux choix possibles, soit c'est le contrat de ville, l'instance de pilotage officiel, bon, autant vous dire que c'est la grosse machine et donc, voilà, mais elle vous dira probablement, oui, OK, ou avec quelques modifications, mais soit c'est une instance ad hoc avec une dizaine, douzaine de personnes que vous mandatez et qui va suivre les travaux. Bref, peu importe, l'idée étant qu'il y ait validation fin février des choses. Ensuite, vous empramez les 80% des 10 jours, c'est généralement la collecte, c'est 80% du travail. Donc, ce sera, qu'est-ce que vous allez faire ? Allez, un jour et demi sur la collecte, pas plus, vous n'avez pas plus de temps. Donc, vous allez sur le site de l'INSEE, sur le site de l'ANCT, vous ne prenez que l'information, vous appelez la mission locale, vous appelez Pôle emploi, vous appelez les grands opérateurs, les deux centres sociaux, bref, c'est ce que j'ai dit, vous appelez de toutes et vous faites un état du quartier. Mais là, à partir de documents. Ensuite, vous faites quelques entretiens semi-directifs avec des partenaires institutionnels, les grands partenaires mobilisés et vous leur posez quelques questions, vous avez besoin de trois heures avec chacun, il y en a quatre, cinq qui étaient au centre de la machinerie et vous leur demandez leur avis, vous faites un guide d'entretien avant qui est un peu homogène, vous leur demandez leur avis sur ce qui a été réussi, ce qui a été plus difficile, il y a beaucoup de choses que vous saurez et puis vous leur demandez qu'est-ce qui a bougé sur le droit commun, leur droit commun. Donc, normalement, ils ne pourront pas tout vous répondre, mais ils iront voir leur service, leur direction, etc. et ils vont un retour. Donc, l'idée étant que vous leur passiez un petit format avec un template identique et tout le monde remplit pour avoir leur avis, c'est pas mal, ça doit les faire un peu travailler. Donc, vous faites les quatre, cinq, six entretiens. Moi, j'aimerais dire plus, mais il n'y en a pas, vous n'avez pas le temps. Après, vous faites un petit séminaire évaluatif territorial, vous montrez les infos, vous montrez les données, vous montrez les résultats croisés des entretiens et vous posez vos premiers enseignements, vous appelez ça les enseignements intermédiaires. Comme ça, vous commencez à sortir les analyses, vous commencez à sortir les choses et vous les mettez en débat. Et là, ça grince, et là, ça faille, mais c'est là que ça se joue, c'est là que c'est intéressant et vous le faites de manière rétrospective, vous le faites de manière prospective pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut changer ? Et puis, comme il vous reste encore un jour ou deux, allez, vous prenez deux actions structurantes, des pépites, voilà, et vous vous en servez pour aussi illustrer la réussite du contrat de ville, sinon, il y a risque que les gens retiennent que ce qui est difficile, ce qui est gratte, ce qui est inabouti, parce qu'on peut toujours dire que c'est inabouti, on peut toujours dire que c'est une usine à gaz, on peut toujours dire que ce qu'on veut retenir, c'est la machine à moitié vide, donc il vous faut quand même la focale sur une ou plutôt deux actions structurantes et ça, c'est intéressant, la cité éducative que je vous mentionnais ce matin, la gouvernance, c'est catastrophique, les collaborations à l'acteur, c'est catastrophique, si je n'avais pas été voir d'actions structurantes, je serais sorti les pieds de vent, c'est-à-dire qu'en gros, je serais sorti avec une évaluation dite à charge, je n'avais vraiment pas de matière pour dire que ça allait dans le bon sens, sauf quelques éléments et là, les actions structurantes, ça valorisait, ça positivait et ça donnait de l'entrain, ce n'est pas pour sauver le soldat Ryan, c'est simplement pour avoir une espèce d'équilibre et retenir aussi des choses qui sont positives dans le magma de difficultés d'un dispositif qui, par essence, est difficile à conduire parce que l'équipe PV, tout le monde n'est pas d'accord qu'il faut intervenir différemment, tout le monde n'est pas d'accord qu'il faut y aller avec des forces de droit commun qu'il faut un petit peu discriminer, etc. Bref, vous voyez, en mars, collecte et analyse, deux jours, entretien, deux jours, séminaire évaluatif territorial avec les acteurs, deux jours, deux jours sur la focale, ça fait huit jours, il vous reste, allez, l'idéal d'aller voir le conseil citoyen plus si vous aviez trois, quatre jours d'un stagiaire qui traîne ou d'un service, une petite enquête habitant, je dis ça de manière, vous avez l'impression que je me rois du stagiaire, mais ce n'est pas ça, c'est juste que on va chercher, vous allez chercher la ressource où elle est, vous pouvez l'avoir avec le peu de moyens supplémentaires dont vous disposerez, et vous aurez peut-être un retour d'habitant, un retour qui sera, qui permettra d'avoir un avis contradictoire sur le contrat de ville, sur tel volet, et bien à la fin mai-juin, donc par savril-mai, vous avez fait trois mois pour aller chercher les informations, vous y avez passé dix jours, il ne vous reste plus que faire l'instance de pilotage finale, vos restitutions, il vaut mieux deux qu'une pour essayer de rebondir sur la fin et écrire un rapport d'évaluation synthétique qui peut être très bien sous un format force-faiblesse sur le devenir des quartiers, sur la machinerie au sens opérationnel du terrain, l'ingénierie et puis le fonctionnement du contrat de ville sur le conseil citoyen, vous voyez, finalement, certains appelleront ça un bilan approfondi, vous pourrez l'appeler évaluation, vous avez, c'est dans les canaux de l'évaluation, vous avez vu les habitants, vous avez vu des actions, vous avez vu des vrais gens, vous avez fait appel à l'avis des parties prenantes, des faits et des opinions, même si c'est un rapport d'évaluation synthétique et sur PowerPoint, même si l'analyse de lien de cause à effet est relativement légère, c'est un travail sincère, sérieux, qui fait appel aux gens qui étaient impliqués sur le contrat de ville avec des moyens limités, parce que vous êtes un petit site, vous n'avez peu d'ingénierie, etc., et vous avez plein d'autres fonctions ou de dispositifs à gérer, finalement, c'est un travail honnête, approfondi, partagé, collectif et qui pose les bases de la réflexion et en plus, oui, vous avez gagné du temps parce que oui, vous avez fait la collecte statistique, oui, vous avez les éléments d'analyse sur l'avant-après, bref, ce n'est pas le grand soir, mais c'est un pas de plus vers une objectivation de ce qu'était le contrat de ville, ce qu'il a produit, ce que les gens en pensent, faits et opinions, ce qui est avec quelques feux d'artifice, quelques actions chouettes avec des résultats, bref, un travail honnête en dix jours. C'est bien vendu, non ? Encourage à tous. Merci.